Radio Avouleté, la voie de la résistance du peuple togolais. Conscience citoyenne Une rubrique panafricaine au service de l'éducation citoyenne. Nos droits et devoirs sont à connaître pour une meilleure participation à la vie de nos cités. Radio Avouleté, l'esprit patriotique. Bonjour, bienvenue dans votre émission sur la conscience citoyenne sur la radio Avouleté. Un podcast pour nous réveiller en conscience pour servir le Togo dans l'unité. C'est votre soeur Geneviève. Je vais commencer cet audio aujourd'hui par vous citer mes deux citations favorites que vous commencez maintenant à connaître peut-être par cœur. C'est celle de Matt Monde Gandhi qui dit, je cite, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. La seconde est celle d'Albert Einstein qui dit, « La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Alors, comment faire différemment ? Comment incarner soi-même ce changement auquel nous aspirons tous pour le Togo ? Nous avons vu précédemment deux mécanismes de déshumanisation opérant dans notre armée. La soumission à l'autorité et l'effet lucifère. Si vous n'avez pas suivi le dernier podcast, je vous encourage à vous y référer si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux mécanismes. Aujourd'hui, nous allons aborder les deux derniers. L'objectif toujours est de nous amener à un changement d'angle de vue concernant les perdus de la République qui sont au sein de notre armée et du régime. Aussi, c'est de permettre à nos perdus de saisir eux-mêmes les mécanismes de perte de sens moral qui les gangrènent. Pour enfin entrevoir les solutions pour s'y soustraire ou s'y prémunir à l'avenir, et ce, par le concours de leur volonté. Sans plus tarder, regardons ensemble le troisième mécanisme. Il s'agit du désengagement moral. Qu'est-ce que c'est? L'un des psychologues américains les plus influents, Albert Bandura, publie en 2015 la théorie du désengagement moral qu'il étudie depuis les années 80. Il explique comment les gens peuvent faire du mal et garder bonne conscience. Comment les gens, par ailleurs normalement prévenants et parfois attentionnés avec leurs proches, dans leur famille, font des choses cruelles et vivent encore en paix avec eux-mêmes. Il expose les mécanismes psychologiques par lesquels les gens désengagent sélectivement leur auto-sanction morale, faisant normalement partie de leur processus d'auto-régulation. Les mécanismes qui les conduisent à garder leur bonne conscience sont les suivants. Ils sanctifient plutôt leur comportement dommageable comme servant des causes louables. Ils se déchargent du blâme pour le préjudice qu'ils causent en déplaçant et en diffusant la responsabilité. Ils minimisent ou nient les effets néfastes de leurs actions. Ils chosifient ce qu'ils maltraitent. Nous pouvons voir cet exemple de chosification en nous rappelant de la radio des mille collines dans le génocide rwandais. Les Tutsis étaient traités, chosifiés de cafards. Très dangereux. Ils blâment leurs victimes en attribuant leur malheur à leurs défauts et à leurs défaillances. C'est un mécanisme qui sous-tend le fonctionnement de ce régime et qui est très subtil parce qu'il peut nous arriver à nous tous. Alors, restons vigilants et veillons par rapport à nos propres comportements pour ne pas basculer dans le désengagement moral. Enfin, le quatrième et le dernier que nous allons aborder aujourd'hui pour clôturer ce podcast, c'est le décrochage du sens moral. Le mot « décrochage » a été suggéré par Franck de Monteloup, un psychiatre professeur agrégé français. Pour lui, le désengagement du sens moral de Bandura pourrait laisser entendre que l'individu avait un choix possible. En revanche, le décrochage qu'il propose induit plutôt un effet mécanique. Un moment d'emballement où les individus perdent leur capacité de jugement critique sur les actes qu'ils posent. C'est une rupture au sens du bascule. Avant cette bascule, les décrocheurs sont des individus animés par la vertu et les valeurs morales héritées de leur culture et de leur éducation. Avant cette bascule, ils n'auraient jamais cru pouvoir tomber dans le crime. Et lorsqu'ils décrochent, ils perpétuent des actes atroces, comme s'ils étaient temporairement privés de leur capacité à contrôler des comportements cruels ou destructeurs. Il affirme enfin qu'il est important de noter que, parfois, les décrocheurs sont des gens que les circonstances d'une crise réunissent. Ils peuvent être soldats, des miliciens, des gardiens improvisés, des sécuristes de fortune ou parfois de simples passants dans la rue. Ils font face à un chaos, à une anarchie, à un désordre. Ils déraillent, puis, ce qu'ils ont à faire dépasse leur attribution et leur capacité de réflexion. C'est en ce moment-là que le décrochat du sens moral se produit. Nous avons dans nos mémoires, plus proches de nous, les tueries post-électorales après le décès de Nian Singh Beper en 2005. Ce sont là les fruits du décrochage du sens moral. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette partie concernant les mécanismes de déshumanisation qui ont fait leur nid au sein de notre armée et de ce régime. Que pouvons-nous conclure ? Eux égard à ces différentes études abordées tout au long de ces deux derniers podcasts, nous comprenons que la plupart de nos frères et sœurs au service du bien commun sont en danger. Oui, frères et sœurs de notre armée, officiers, troupes, vous êtes en danger parce que, exposés à l'emprise du mal, passent un de vos hiérarchiques. Ils sont des désengageurs du sens moral et vous soumettent à leur autorité malveillante. Vous êtes en danger parce que nous savons que nombre d'entre vous ont fait le choix de ce noble métier pour servir, protéger la nation et non pour être des vassaux d'un clan et à la solde d'une minorité. Vous êtes en danger parce que chaque soulèvement, à chaque soulèvement, je puis dire, on voit certains d'entre vous basculer dans l'abjecte et vos actes parfois d'une violence inouïe ne vous laissent pas non plus indemnes lorsque la situation se temporise. Vos nuits sont troublées et hantées puisque votre âme ne recouvre pas la paix. Réveillez-vous, réveillez-vous, ils ne vous aiment pas non plus, ils ne s'aiment qu'eux-mêmes, je puis dire. Ils n'ont aucun égard ni pour vos souffrances morales, ni pour vos conditions de vie, pour beaucoup d'entre vous. En attendant de nous retrouver pour la suite concernant les remèdes, pour se prémunir de l'effet lucifère ou du décrochage du sens moral, je vous invite à rester en veille par rapport à vous-même et garder vos yeux ouverts pour identifier vos autorités malveillantes et malfaisantes. La république vous appelle à prendre soin de vos vies et des nôtres. La république vous appelle à protéger vos droits et à protéger les nôtres, car avant d'être militaire ou gendarme, vous êtes d'abord fils et fille du Tougou. Dans le livre d'Osée, il y a un passage qui dit, je cite, « Mon peuple est détruit, d'autres disent meurent parce qu'il lui manque la connaissance. » Je vous ai livré ce qu'il vous faut pour comprendre les mécanismes qui entraînent certains d'entre vous à faire vivre des horreurs au peuple. Par ces connaissances, vous êtes désormais doublement responsable. Comme le dit le dicton, un homme averti en vous deux, frères et sœurs d'âme au service du bien commun, vous qui avez à cœur votre mission régalienne, montez la garde à la porte de votre conscience et gardez un œil sur vos frères et sœurs vulnérables qui sont dans vos rangs. Vous êtes leur barrière de protection et les gardiens de la nation. Chers frères et sœurs au service du bien commun, notre amie, avec tout mon respect, je vous remercie de votre écoute. Ne gardez pas ces informations pour vous. Diffusez-les autour de vous. Vous pourriez sauver des vies. Peu sur vous et sur chacune de nos vies. Je vous remercie. Votre sœur Geneviève Avoulao. Radio Avoulao. L'esprit patriotique. Sous-titrage Société Radio-Canada